Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler distribution aujourd'hui avec la Deeping, la 15.10 qui est sortie ce jour sur le site de DistroWatch. Donc avec cette Deeping 15.10, il se base maintenant sur la branche Debian stable, comparée aux versions précédentes qui étaient basées sur la branche Debian Testing comme la 15.9. Donc cette nouvelle image ISO pèse 2.3 Go. Cette Deeping nous vient de Chine avec une architecture en 64 bits et avec un seul bureau unique qui est le bureau Deeping. Donc la précédente version était la 15.9 qui est sortie en janvier 2019. Ici, nous avons le site de cette Deeping.org. Pour l'instant, ça va rester en anglais parce que même si vous pouvez choisir dans la partie de language le français, cette annonce n'a pas encore traduit en français. Donc comme d'habitude, c'est beau, c'est facile à l'utiliser, c'est sécurisé, etc. Donc dans cette Deeping, vous aurez à peu près une trentaine d'applications natives. Donc ça va introduire, comme d'habitude, de nouvelles fonctionnalités et la correction de nouveaux bugs, etc. Et ils nous disent que maintenant, cette Deeping, elle est basée sur la branche Debian Stable. C'est pour, on va dire, dans ce sens, ce sera plus stable et sécurisé. Que dire d'autre ? Donc si j'arrive à bien sélectionner le texte qu'il me faut, voilà. Donc la Deeping, donc la version 15.10, elle va sortir en deux versions. Une version stable et on va dire une version non stable. Ceux qui sont des anciennes versions de Deeping, mais dans la branche de Stable, par exemple, comme la 15.9.2 Beta, en version stable, ils vont pouvoir passer directement à la Deeping 15.10, soit par le biais, on va dire, des mises à jour, ou sinon, en passant par une installation avec cette nouvelle image ISO. Pareil aussi pour ceux qui ont pris la branche non stable de cette Deeping. Mais ils disent qu'il est plutôt recommandé d'installer, on va dire, la nouvelle Deeping 15.10 avec cette nouvelle image ISO, parce qu'ils ont tout reconstruit avec cette Deeping, avec la branche stable. Concernant ceux qui sont sous le support de branche non stable, le support va s'arrêter en juillet 2019, d'ici trois mois. Donc ils ont amélioré tout ce qui est leur Windows Manager, donc DDE Carwin. Donc ça va occuper moins de mémoire et avec une meilleure performance. Donc ceux qui vont garder, on va dire, dans la branche non stable, eh bien, ils garderont à ce moment l'ancienne version de ce Windows Manager. Donc vous n'aurez pas, on va dire, les améliorations apportées à ce programme. Après, il y a l'automerge. Donc l'automerge, en gros, ça va vous mettre dans des dossiers, tout ce qui concerne, par exemple, la musique, les documents, le son. Ce sera dans des dossiers bien particuliers. Après, il y a le Wallpaper. Donc c'est un show. Donc ce sera sûrement le fond d'écran qui va défiler avec un temps bien prédéfini. Après, il y a des améliorations aussi concernant le son, des effets du son, en fonction si vous montez ou pas de volume, s'il y a une erreur, etc. Et après, ça concerne tous les bugs qui ont été corrigés et les améliorations sur cette Dipping 15.10. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas pu, j'ai qu'une seule machine portable, je n'ai pas pu changer de disque dur. On va faire cette installation directement dans une machine virtuelle. J'ai mis 4Go de RAM et 4CPU et c'est parti. On va passer en plein écran. Donc, install Dipping. Et on va attendre que le Dipping le charge. Donc, Dipping. Maintenant, les prochaines versions seront basées sur Debian avec la branche stable. Donc là, on va choisir le français qui nous est demandé. Il y a un contrat suivant de licence à lire et d'accepter. On peut faire suivant. Donc là, il me fait un petit rappel en me disant que je suis dans une machine virtuelle. Donc, cela va affecter les performances du système et de son fonctionnement. Et là, on va mettre l'utilisateur. Mais je vois qu'on est en anglais. Je vais passer en français. On peut faire un petit test pour voir si tout va bien. Donc là, je vois que les chiffres ne sont pas trop pris en compte. Donc, je vais faire autrement. Et déjà, je vais mettre un petit mot de passe. Et ce sera très bien. Donc là, nous avons maintenant l'emplacement sur lequel il faut installer cette Dipping. Donc, par défaut, vous choisissez votre disque dur. Et après, vous faites démarrer l'installation. Donc là, on est dans le mode simplifié. Donc, dans le mode simplifié, il va créer, on va dire, une nouvelle étape de partition. Et tout créer. Donc, une partition racine. Et ce sera tout. Vous n'aurez pas dedans de Swap ou de Slash Home. Donc, on va faire précédent. Pour pouvoir faire, on va aller maintenant dans avancer. Pour pouvoir faire une installation, on va dire, classique. Avec une partition racine. Une partition Swap si vous en avez besoin. Et tout le reste, ce sera dans le Slash Home. Donc, on va déjà mettre pour la partition, donc le point de montage. Donc, ne mettez pas un point de montage inférieur à 16 gigas. Donc là, je vais mettre, par exemple, 14 gigas. Et je vais faire démarrer l'installation. Il va vous dire qu'il vous faut au moins, pour la partition route, 16 gigas. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer. Donc, on va supprimer cette partition. Et on va recommencer. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on fait terminer. Et on va recommencer. Donc, on va remettre la partition route. On va dire 20 gigas. J'ai pris un disque dur de 35 gigas. Donc, point de montage. Partition route. Au début, on fait OK. Maintenant, je vais rajouter, sur les 15 gigas restants, 4 gigas de swap. Donc, ici, nous sommes... Partition swap. Voilà. Et le reste, ce sera pour le slash home. Voilà. On fait OK. Et maintenant, on va faire démarrer l'installation. Donc là, il y a un petit résumé de tout ce qui va se passer. Donc, pour la partition route, pour la partition swap et le slash home. Donc, on va faire continuer. Et là, on va commencer l'installation de cette dipping. Il est à peu près, on va dire, 18h39. Donc, je vais me mettre en pause pour que la vidéo ne puisse pas être trop longue après à mettre sur le net. Donc, je vais noter 18h39. Début de l'installation sur le disque dur. Je me mets en pause. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo. Donc, voilà. On arrive à la fin de l'installation de cette dipping. Donc, voilà. Installation terminée. On va pouvoir maintenant redémarrer la machine. Donc, c'est après à peu près les 18h49. 10 minutes. Sachant que c'est sur un HDD en machine virtuelle. Donc, si vous êtes sur un SSD, ça ira beaucoup plus vite. Donc, on va faire ces parties pour relancer cette dipping. Donc, voilà. Donc, dipping 15.10. Donc, on va attendre que ça se charge. Il aurait fallu une petite animation, une barre de défilement. Donc, là, on va bientôt arriver. Donc, nous y voilà sur la page de connexion de cette dipping. Donc, vous voyez bien en bas à gauche, dipping 15.10 desktop. Nous avons à côté ici. Donc, là, le clavier, il me met en quoi Zerti. Alors que j'ai demandé de me mettre en Zerti. Donc, ça, il faudra vérifier. Donc, là, il m'a bien mis. Non, c'est bien Zerti quand je tape. Donc, c'est bon. Donc, là, je tape mon mot de passe. Et je fais entrer. Donc, là, vous aurez deux modes. En petit rappel, soit un mode effet, donc pour un rendu esthétique amélioré. Ou le mode normal pour des performances élevées. Donc, je vais laisser par défaut. Je vais simplement faire entrer. Donc, il faut simplement que je choisisse. Donc, je vais prendre le mode effet. On va bien voir comment ça va se comporter dans la machine virtuelle. Donc, là, on est arrivé sur le bureau d'e-ping. Donc, j'attends pour voir si je ne jouerai pas quelques petites musiques de bienvenue, etc. Donc, nous sommes sur le bureau d'e-ping. Ici, nous avons un lanceur pour les applications. Donc, je crois qu'il est encore en train de charger. Donc, voilà. Donc, on va retrouver Google Chrome. La suite. Donc, ici, ça doit être seulement une animation. Donc, il y a un peu de musique. Je vais vérifier ça après. Je vais simplement... Donc, là, on retrouve Google Chrome, je le disais. La suite WPS. Nous avons Dipping Store. Les applications qui sont spécifiques à un d'e-ping. pour pouvoir voir des images, des vidéos, etc. Enregistrer l'écran. Enregistrer sa voix. Nous avons après le moniteur système. Qui va nous donner à peu près combien consomme cette d'e-ping. On est dans les 800 MO. Et après, on a tout ce qui est centre de contrôle. Donc, dans le centre de contrôle, on va voir qu'il y a des mises à jour. Donc, on va installer la mise à jour. Donc, il y a un correctif du système. Donc, je vais cliquer dessus. Mais il n'y a rien qui se passe. Donc, ça, on verra ça. On verra ça après. Il me met que le cache de paquet a été, on va dire, effacé. Après, il y a la calculatrice. Installateur de police, etc. Sur cette d'e-ping. Et là, on a un gestionnaire de paquets d'e-ping. Donc, c'est sûrement avec des points d'e-b par rapport à l'icône. Et après, nous avons ici pour pouvoir changer ou pas de bureau. Donc, on va commencer avec le système. Donc, on voit que je ne peux pas mettre le correctif. Donc, je vais passer par le terminal. Donc, là, on a le compte. Donc, on peut modifier directement ici, soit changer d'avatar ou changer le mot de passe. On est dans la partie maintenant affichage. Application par défaut. Donc, ce sera ici. Sur cette d'e-ping. Nous avons ensuite tout ce qui est personnalisation, le réseau, le son. Après, nous avons tout ce qui est heure et date. Donc, là, on voit que je suis normalement à jour. Que je regarde ici sous le calendrier. Il est 18h54. Donc, c'est OK. Même si ici, on voit que ce n'est pas trop au niveau des pendules à l'heure. Et après, on a tout ce qui concerne la gestion d'alimentation, la souris, le clavier et tout ce qui concerne la langue. Donc, je suis bien en français. Les différents raccourcis. Donc, concernant les mises à jour. Donc, il va me dire que j'ai cette mise à jour à faire. Mais en cliquant dessus, ça ne va pas. Donc, je passerai par le terminal. Et ici, on a tout ce qui concerne les paramètres des mises à jour. Et on voit qu'on pouvait aussi auto-télécharger des mises à jour qui est non coché par défaut. Et après, on a tout ce qui concerne maintenant le Dipping. Donc, Dipping à la version 15.10. Après, la licence d'édition et le démarrage. Si je fais un petit clic droit sur le bureau, on peut voir tout ce qui est fond d'écran et économiseur d'écran. Donc, ça va se passer par ici. Et pareil pour les économiseurs de fond d'écran. Et je suppose que c'est ceux qu'ils ont rajouté comme nouveauté. Soit il faut attendre une minute ou pas pour changer. Etc. Donc, ça, je vais sortir d'ici. Et on va regarder maintenant. Donc, je vais relancer le lanceur d'application. Pour vous montrer simplement que vous pouvez soit cliquer à gauche. Comme ça, vous allez pouvoir voir les applications par catégorie. Donc, Internet, musique, vidéo, graphisme, bureautique, etc. Donc, la partie système. Je vais quand même revenir de la partie système pour aller dans le Dipping Store. Donc, le temps que ça se charge, ce Dipping Store. Voilà. Donc, chargement en cours. Merci de patienter. Et si je tape un petit H-top. Parce que ce n'est pas sûr qu'ils seront installés par défaut. Donc, là, on a un classement. Donc, là, il y a des trucs qui sont, on va dire, écrits, on va dire en chinois. Il va falloir que je regarde. S'il n'y a pas moyen de changer. Donc, application recommandée. Sélection de la région. Donc, là, je vais me mettre sur la zone, on va dire, internationale. Et là, c'est différent maintenant avec la zone internationale. Mais, je n'ai toujours pas de H-top dans la partie de recherche. Donc, développement. Après, on a autre. OK. Donc, tout ce qui concerne P en Linux, etc. Ce sera ici. Voilà. Donc, désinstaller. Donc, ce sera ici. Tous les programmes qui sont déjà installés sur cette Deepin. Et que l'on veut désinstaller. On passera par ici. Et dans la partie système, je vais voir si je ne peux pas installer un programme. Pour voir comment ça fonctionne. Donc, on va prendre CPUG. Donc, même si je suis dans une machine virtuelle. C'est simplement pour voir comment cela fonctionne sur cette Deepin. Donc, là, j'ai installé l'application sans avoir mis un mot de passe quelconque. Donc, pendant qu'il est en train d'installer. Donc, là, on voit aussi dans la partie téléchargement. On retrouve le programme qu'on retrouve le programme qu'on est en train d'installer. On peut mettre sous pause si jamais il y en a quelque chose à faire de plus urgent. Et je vais revenir ici simplement pour aller maintenant. J'avais fait en haut à gauche. Pour qu'on puisse voir les différentes vues, on va dire, par catégorie. J'ai un petit son qui me dit que CPUG a été installé avec succès. Voilà. Donc, on va revenir ici. Et si on va maintenant en haut à droite. On a une autre manière de voir les applications. Agencement du bureau, si vous voulez, sur cette Deepin. Je reviens ici. Et je vais me remettre par défaut. Voilà. Donc, j'ai installé CPUG. On voit que le nouveau programme qu'on installe a un petit rond devant avec une couleur. Donc, vu que je suis en machine virtuelle, je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais bon, ça ne fait rien. On va passer maintenant directement dans le terminal. Pour voir si H-TOP est installé. Mais je ne crois pas qu'il soit par défaut. Donc, on va faire un sudo apte update déjà. Pour les mises à jour. Donc là, il va me demander le mot de passe. Donc, j'ai cette commande à lancer. Donc, on va copier cette commande et on va la coller. Je mettrai devant un petit sudo. Pour être tranquille. Et maintenant, je vais faire un sudo apte upgrade. Je suppose que c'était le paquet du système qui avait à mettre à jour. Donc, je vais le mettre à jour. Et je vais installer maintenant par la suite H-TOP et NeoFetch. Donc, on va installer maintenant H-TOP et NeoFetch. En attendant, je vais regarder si l'imprime écran fonctionne. Ok. Il y avait un petit peu de latence. Donc, on va plutôt faire un petit... Que je me mette bien dans le terminal. On va faire un petit H-TOP. Donc, ça mange à peu près dans les 600 MO. Et on va faire un petit NeoFetch maintenant. Donc, sur cette deep-in version 15.10, il y a un kernel 4.15. Lors du défilement, on va dire, de l'attente, lorsqu'on fait l'installation. J'ai vu aussi qu'ils avaient des applications, on va dire, personnelles concernant le kernel. Pour cette deep-in personnalisée, un kernel personnalisé. Il y a 1474 paquets. Pour cette deep-in, il y a à peu près 678 MO de consommé. Maintenant, je vais refaire... On va regarder tout ce qu'application par défaut. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle auto-merge. Mais j'ai besoin d'abord, dans les vidéos, dans Capture d'écran, la visionneuse d'image. Donc là, on a la visionneuse d'image, avec les images dans cette deep-in. Donc, je vais le faire autrement. Donc, image. Et on va l'ouvrir avec la deep-in image view. Voilà. On va prendre une application qui va enregistrer le son, maintenant. Donc, je l'ai vue où, cette application. Voilà. Donc, Voice Recorder. Voilà. Donc, nickel. Il doit être sûrement dans la partie musique. On va copier, on va coller. Voilà. Et on va regarder, maintenant, l'auto-merge. Je pense que l'auto-merge, ça va nous permettre de classer des fichiers par catégorie. Donc, l'auto-merge. Donc, normalement, d'un côté, j'ai un fichier audio. Et de l'autre côté, j'ai une capture d'écran. Donc, un fichier en PNG. Et de l'autre côté, un fichier web. Donc, auto-merge. Donc, là, dans auto-merge, il m'a créé, maintenant, un dossier image et un dossier musique. Quand je vais dans images, il me montre l'image de la capture d'écran que j'avais. Et quand je vais dans musique, il me met le son que j'ai enregistré. Et si je reviens, maintenant, sur le bureau, je peux désélectionner, maintenant, auto-merge. Et les dossiers réapparaissent comme avant. Et après, ce fameux clic-droit sur le bureau. Autre chose, on va regarder tout ce qui concerne le terminal. Pour voir combien de place prend cette dipping sur le disque dur. Donc, on est à peu près sur la racine. Il faut compter, grosso modo, 6 gigas lors de l'installation de cette dipping. Donc, j'ai vu à peu près tout ce qu'il y avait, comme on va dire, comme nouveauté. Peut-être que je vais en développer certaines. Concernant la mise à jour, je n'ai pas réussi à la faire. Donc, on va aller dans les mises à jour. Il va vérifier et il me dit qu'il n'y a pas de mise à jour. Donc, c'est OK. Donc, cette dipping 15.10 est sortie avec maintenant la branche DBAN STAB. Je vais simplement me déconnecter afin que vous puissiez voir comment ça se passe. Pour ceux qui ont l'ancienne version de dipping. Et maintenant, je vais faire éteindre. Ou du moins, arrêter. Voilà, c'est tout. C'était simplement pour vous montrer cette nouvelle dipping 15.10 qui se base maintenant sur la branche DBAN STAB. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.